Si, après avoir monté ta machine, elle ne démarre pas du tout, au point que même tes ventilateurs ne tournent pas, ton alim peut être en cause. Bon, avant de suivre ce tuto, vérifie quand même bien que ton bloc d'alim soit branché et que l'interrupteur soit sur ON, on sait jamais. Si c'est le cas et que les câbles de ton front panel sont branchés correctement, alors on va tester ton alimentation elle-même. Ah, et prévois un trombone aussi, on va se la jouer à la Watch Dogs. Enfin, presque. Un peu. Avant tout, commence évidemment par mettre ton alimentation sur OFF, puis à la débrancher du mur. Ensuite, on va tout démonter, ou presque. L'idée, c'est de totalement sortir ton alimentation du PC, et donc de bien noter tous tes branchements pour ne pas faire d'erreur de montage par la suite. Une fois noté, c'est le moment où tu débranches tout ce qui est relié à l'alimentation. Quand c'est fait, il ne te reste plus qu'à dévisser le bloc d'alim pour pouvoir le sortir du boîtier, tout en faisant attention à ce que les câbles n'embarquent pas tout en le suivant. Il est maintenant temps de t'équiper de celui qui sera ton nouveau meilleur ami pour les dix prochaines minutes, le trombone. On va donc le déplier, puis le plier en forme de U. En fait, on va effectuer ce qu'on appelle un chintage, qui consiste ici à donner à ton trombone le rôle de broche qui permettra le démarrage de l'alimentation, si tant est qu'elle soit toujours fonctionnelle. On le rappelle encore, mais on n'est jamais trop prudent, il faut que ton alimentation soit bien débranchée de la prise secteur avant de le faire, et qu'aucun composant n'y soit connecté. La prochaine étape, c'est celle où on joue à Où est Charlie ? Pour savoir où mettre les deux broches du trombone, place le connecteur du 24 pin face à toi et avec l'anti-retour en haut. Dans cette position, c'est sur la ligne du haut que l'action se passera. Il te faudra repérer le quatrième pin en partant de la gauche et son voisin de droite, le cinquième pin. Si tu as des câbles de couleur, ça correspond à un fil vert collé à un fil noir, basiquement. Une fois les deux broches repérées, insère l'un des côtés de ton trombone dans chacun des pins et enfonce-les jusqu'à ce que le trombone tienne tout seul. Ensuite, la manipulation qui va suivre dépendra du type d'alimentation que tu as, et pour ça, on te laisse regarder les spécifications de ton modèle. Si tu as une alimentation à refroidissement dit semi-passif, alors son ventilateur ne tournera pas sans une forte charge, et il faudra donc trouver une parade. Sur certaines alimentations, tu peux forcer la rotation du ventilateur en désactivant par exemple une option éco, aussi appelée hybride, ou en appuyant sur un bouton fan test, mais pour le coup tout dépend vraiment de ton modèle. Si ça n'est pas possible, alors l'astuce est d'y brancher un disque dur pour pouvoir te fier à ses vibrations et savoir si la lime lui envoie du courant, puisqu'il tournera et vibrera donc très logiquement. Si ton alimentation ne comporte pas de mention semi-passive ou passive, alors tu n'as pas besoin de faire cette manipulation, puisque son ventilateur tournera dès qu'elle aura du courant. Une fois le trombone en place, et le disque dur alimenté si et seulement si tu as besoin de le faire, il ne te restera plus qu'à poser le tout à un endroit où tu seras sûr que le trombone ne touchera absolument rien, à rebrancher le câble d'alimentation et à switcher l'interrupteur de ton lime sur 1 ou ON. Si son ventilateur tourne, c'est que tout va bien pour elle, du moins électriquement. Si elle est semi-passive ou passive, touche un objet métallique au contact du sol pour être sûr d'être déchargé, puis pose ta main sur ton disque dur pour voir si tu sens des vibrations. Si en revanche elle ne réagit pas et, le cas échéant, que tu ne sens pas de vibrations sur le disque, c'est problématique. Repasse ton alim sur 0 ou OFF, débranche-la de nouveau du secteur et refais toute la manipulation pour vérifier que tout est en place. Attention à bien tout débrancher, on n'est pas ici pour faire un remake de flash. Regarde par exemple si le trombone est dans les deux bons pins, s'il est bien en place et si ton disque dur est bien alimenté via le câble SATA de l'alimentation. Si ton alim reste quand même de marbre, c'est qu'elle a effectivement un défaut et il te faudra faire un tour par la case SAV. Si ça démarre, alors il ne te restera plus qu'à tout éteindre, tout débrancher et à retirer le trombone. Pour la suite, tout dépendra d'où tu en es dans le diagnostic de ta panne. Soit tu pourras tout remonter, soit il te faudra passer à l'étape montage hors boîtier, mais ça c'est une autre vidéo. Si ce tuto a pu t'aider à trouver le souci ou à avancer dans sa recherche, tu sais quoi faire pour nous le montrer, et si tu as d'autres questions ou pannes à résoudre, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu as pensé de ce mini tuto, et d'ici là on se retrouve dans la prochaine vidéo ! 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1